salut salut la grande famille c'est encore moi rossy beijo je suis tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut changer bref la famille franchement j'aimerais vous présenter une petite vidéo pas vidéo mais l'audio où les journalistes françaises posaient des questions surtout petit interview à si c'est bangongou le père est vraiment ton boulot même à coeur tu fais en bidjan là bas si tu a commencé là je suis trop fan de toi papa si c'est bangongou je suis trop fan de toi tu es un bosseur c'est pour cela moi j'aime j'aime ta manière même si on ne se connait pas mais j'aime ta manière de travailler tu travailles comme un robot comme papa ouadra donc c'est pour cela j'aime ton affaire mais les gens veut te piéger et puis les gens aussi vous savez les blancs les blancs jouent avec nos sentiments faisons très attention la famille faisons très attention vous mais vous allez écouter les questions qu'ils vont poser à si c'est bangongou et lui aussi va répondre ou ils vont parler de lui quand les russes faut baigner mon après quand bd a pris le pouvoir quatre vingt quatre vingt treize ou quatre vingt combien là il ya eu coup d'état qui s'est passé on dit c'est à la salle ils vont quitter encore ils vont dire non que à la salle a tué on dit c'est regardez à la salle c'est à la salle qui a tué robé gay après encore ils vont dire tout ça et les gens veut pas voir des ivoiriens être comme ça des blancs même les blancs même n'aiment pas voir des ivoirais être comme ça parce que je vois que ivoirais unis là c'est fini pour nous séparer à ce sera difficile vous même vous avez vu à la salle était ou et il va venir tuer robé gay la famille si tu es pdc si tu es un gars de pdc tu es un gars de fpi tu es un gars de rdp tu es un gars de ppac tu es un gars de ceci faisons très attention la politique qui est là là ne prenons pas la politique comme un musulman parce qu'il ya des gens qui veulent vraiment coûte et coûte déstabiliser la côte d'ivoire quand la côte d'ivoire est divisée en mille morceaux par les partisans ou par les par les choses comme on dirait les leaders politiciens ils sont contents regardez écoutez très bien des questions qu'ils vont poser à si c'est pas congo vous-même on n'a qu'à ça soit on va réfléchir un peu est ce que vous trouvez ça normal faisons très attention si tu vois un partisan de durant babo c'est pas ton ennemi si tu vois un partisan de rdp ce n'est même pas ton ennemi mon frère ton ennemi c'est quoi ton ennemi comment je vais faire pour travailler pour gagner ma vie comment je vais faire pour aller s'enrouler pour avoir ma carte d'électeur le jeu si on dit à la vote je vais aller voter qui que moi je veux s'il veut c'est bédé il m'aille voter si il veut c'est babo il m'aille voter si il veut c'est alors ça il m'aille voter tu as le droit de voter mais faisons très attention parce que si la toile si tout les blancs aussi veut encore mélanger le rang babo est rentré le pays est le pays un peu calme là les gars veut gâter encore faisons très attention la famille voici vraiment écoutez très bien si c'est bacongo s'est dit et après il va rentrer dans le but de sujet si c'est bacongo bonjour bonjour pour les fidèles de laurent bacbo à la scène ouattara et l'homme qui a fait le plus de mal à la côte d'ivoire depuis la mort de félix ou fouette boigny alors vous allez me dire pas du tout mais tout de même est ce que l'actuel chef de l'état n'a pas sa part de responsabilité dans les événements de 93 de 99 et de 2002 la difficulté de la côte d'ivoire ont commencé bien avant 93 chacun sait très bien que les difficultés ont commencé depuis 88 c'est à dire dès le retour de monsieur laurent bacbo en côte d'ivoire le rang babo s'est déployé sur le terrain avec le fpi bien sûr c'est deux appendices que sont le cinaras et la fessi et ce sont ces trois organisations unies qui constituent je crois un trio de malheur de la côte d'ivoire à partir de 90 avec la rue instrumentalisée par monsieur laurent bacbo la côte d'ivoire a commencé sa descente aux enfers donc il faut pas que des mercenaires de la plume essayent de tronquer l'histoire de notre pays donc la culture de violence elle ne vient pas dans la scène ouattara mais souvenez-vous de l'étudiant Thierry Zébier qui a été brûlé vif à la cité mermoz en 90 en décembre 93 à la mort de félix oufouette boigny est ce que le premier ministre à la scène ouattara n'a pas tenté un coup d'état constitutionnel comme disent beaucoup de ses adversaires mais écoutez comment le premier ministre à la scène ouattara aurait-il pu s'accrocher au pouvoir quand la constitution disait clairement qu'un cas de vacances du pouvoir c'est le président de l'assemblée nationale qui devraient président non à la scène ouattara n'a fait que ce que la constitution et les textes subséquents lui imposaient de faire à savoir saisi la cour suprême afin que ce soit la cour suprême qui constate la vacances du pouvoir et puis procède donc à l'investiture du nouveau président et lors du putsch de décembre 99 est ce que le rdr de la scène ouattara n'est pas à la manoeuvre derrière les sous-officiers qui renversent le président bédier ce qui était à la manoeuvre ce sont ceux là qui ont bénéficié du coup d'état ce serait quand même assez cocasse que vous soyez à la manoeuvre du coup d'état et que définitive le coup d'état profite à quelqu'un d'autre la suite on la connaît c'est laurent bagbo qui a bénéficié de tout au mois de mai le rdr a été sorti tout simplement du gouvernement comment est ce que le rdr initiateur d'un coup d'état pouvait être mis à l'écart de l'équipe mise en place à l'issue de ce coup d'état non non en septembre 2002 les insurgés de bouaké se réclame ouvertement d'alassane ouattara est ce qu'on ne peut pas reprocher à celui ci d'avoir déclenché une guerre civile qui a fait plusieurs milliers de morts entre septembre 2002 et avril 2011 mais les insurgés de septembre 2002 il s'agissait pour eux ils l'ont dit de se rébeller contre un ordre injuste un ordre unique et un ordre antidémocratique qui faisait que des ivoiriens étaient exclus du débat politique national et donc c'est pour se rébeller contre cet ordre que les sujets ont pris les armes mais ça c'est leur responsabilité les politiques ont préféré utiliser notre voix c'est à dire celle de la rue celle des manifestations républicaines des marches des meetings ben eux les insurgés ont dit qu'ils ne pouvaient pas rester là c'est leur responsabilité ils l'ont dit et ils l'assument je crois d'après bernard houdin qui est conseiller spécial de laurent gbagbo c'est probablement le camp d'alassane ouattara qui est à l'origine de l'assassinat le 19 septembre 2002 de l'ancien président robert gay et de son épouse rose doudou qu'est ce que vous en pensez bon j'ai écouté son interview mais il manque totalement de cohérence puisque il considère que c'est alassane ouattara qui était la tête de la rébellion donc si alassane ouattara était recherché d'abord je ne sais pas pourquoi est ce que laurent gbagbo le sachant lui a sauvé la vie ensuite ceux qui ont tué robert gay et sa famille ont été bel et bien identifié les témoins de la chevêché sont là qui l'attestent ceux qui ont tué robert gay ce sont les mêmes qui ont tué l'aide des camps du président alassane ouattara et le capitaine dosso ce sont les mêmes qui ont tué l'aide des camps du général robert gay c'est à dire le capitaine fabien coulibali ce sont les mêmes qui ont tué le cousin de amadou gong coulibali en plein cimetière à williamsville bref la famille vous même vous avez écouté ce qui est le journaliste la question qu'il a posé assisté bakoro de vous à moi est ce que ça là cette question qu'on pose un nom oui alassane et ceci oui après encore c'est pour poser des questions à chose comment dirais-je aux partisans de laurent gbagbo pour dire oui on dit c'est laurent gbagbo qui est à la base de la mort de robert gay après un jour ils vont appeler bédier pour bédier c'est toi tu as la mort c'est toi tu as la tête c'est tout c'est toi tu as la cause de la mode de robert gay faisons très attention tu peux être fanatique tu peux tu peux choisir un leader politicien pour dire non c'est lui là j'ai vu oui tu peux le faire tu as le droit de le faire mais pour dire être fanatique jusqu'à être bête arrêtons ça des gens qui sont si les réseaux sociaux qui ne savent pas quoi dire qui insultent un moment des gens là laissez cela comme cela c'est vous partir les regarder c'est vous les donner vue sinon si quelqu'un met ici quelqu'un on sait que lui là c'est un insulteur public si tu tends le regarder tu tends le côté c'est là tu lui donnes les points mais si tu l'ignores est ce qu'il peut il va avoir le courage encore d'insulter non c'est pour vous dire actuellement voici les élections de 2025 qui entrer c'est préparer mais regardez on dit ouais ça la sante qui envoie la rébellion l'autre quitte ici on dit non c'est ib qui envoie la rébellion l'autre quitte ici on dit non c'est chose comment dirais-je c'est sur au gom ti alla t'ai la tête du de la rébellion de la corde ivoire là on quitte ici on dit ceci cela mais attends moi je peux pas même le poncti quelqu'un pour dire oui c'est sur au gom ou c'est ib ou c'est lui là où c'est zakaria ou soit c'est chéri foussouman ou c'est alassane ou si c'est bédier ou si c'est non je vais pas faire ça parce que je veux la paix je veux la paix regardez très bien nos grands-parents quand félix feu boigny vivaient là eux m'en témoin il dit il y avait pas tous ces histoires des dinos que oui telle personne a tué telle personne telle fait on a fait ça on a fait c'est non il était un mais aujourd'hui regardez après la même des félix feu boigny lui qui s'élève ici dit pour lui tellement qu'on dit il ya la liberté d'expression on respecte plus nos cultures on respecte plus nos nos aînés on respecte plus on respecte plus nous il peut dire nos pépis parce que on dit tu as la liberté de dire c'est qui tu viens les français tu sens là là les gars veulent nous piéger les gars veulent nous piéger faisons très attention faisons très attention on sait que oui les gens sont morts oui ils ont tué des gens mais si on dit on va s'encaparer si ça pour rester si ça là non la juste oui on sait que c'est la justice regardez a fait des dadis cam a dit avait les dadis camara dadis quand il est venu au pouvoir en 2000 à 2009 on lui veut le 28 septembre il ya eu des tueries non au stade 2009 nous sommes en 2000 comme 2022 regardez combien d'années plus tard mais aujourd'hui ils sont à le juger non c'est comme ça la justice c'est un peu un peu quand ça te prend pas si tu es mort tu as échappé si tu n'es pas mort là tu es là ils vont te prendre ne restons pas là pour dire que oui quelqu'un va s'élèver va dire non c'est telle personne tu as tué telle personne on vient oui il y a telle personne tu as tué telle personne on vient c'est telle personne tu as tué telle personne on vient que oui c'est à l'instant qui a créé la rébellion c'est lui qui était le chef mais attends quand ils ont emmené Babou à la CPI moi les français moi ils voudraient quand ils ont quand vous avez envoyé la Babou à la CPI est ce que Babou a dit ah pas aller pour dire non que oui c'est Alassane tu étais à la tête dit de cette rébellion là est ce qu'il a dit non c'est Alassane tu étais à la tête de cette rébellion moi je connais je connais mon pépé le rang Babou là non quand lui voilà lui va dire il n'a pas fait lui va cacher c'est un gars là tu le clash lui aussi il te clash voilà donc si c'était vraiment papa tu étais à la cause et c'est lui tu étais à la tête de cette rébellion là le rang Babou a dit ça le rang Babou a dit ça arrêtez de polier l'air arrêtez de mélanger des ivoiriers les ivoiriers veulent la tranquillité on veut être unis on est fatigué d'être il y en est fatigué de se diviser en mille morceaux à quoi de cette rébellion même qui anime des ivoiriers il y a d'autres mais même pour ces maris on t'est fou on fou on dit lui c'est embêté non toi tu es du là non Joe votre cas ça va pas machin parce qu'on sait vous voyez des choses comme ça avant il n'y en avait pas avant il n'y en avait pas cette histoire des politiques nous même là on doit prendre conscience on doit prendre conscience parce qu'on peut pas rester là pour dire non lui-là il est nordiste lui-là il est de l'ouest lui-là il est de l'est lui-là il est de centre lui-là il est de sud donc on peut pas on doit s'aimer on doit s'aimer toi même tu me regardes à Babou tu connais où Bédier tu connais où Alassane tu connais où tous les opposants même qui tu connais au juste personne quand même ce que tu peux penser tu dis ah mes frères je sais ce qu'on va faire entre nous même on doit s'aimer si les politiciens si eux veulent n'ont qu'à se marcheter n'ont qu'à se tuer mais nous là on n'a qu'à rester serein n'a qu'à rester serein et on va les regarder s'est tuer si vous les regardez tu es vous même vous avez vu le 25 le 25 novembre les vidomanes ont parlé oui c'est dernier jude à Alassane on va l'enlever au pouvoir on va faire ceci on va faire cela le juge est-ce que vous avez vu les ivoirais sorti après le lendemain est-ce que vous avez vu les vidomanes parler encore de ça ils ont dit non ils ont attrapé ceux qui étaient à la tête donc c'est resté comme ça mais si des jeunes patates dans les rues et on est tué là oh c'était fini oh vous avez vu non on dit on sait qu'Alassane c'est un mercénère c'est un tueur on dit oui il a tué c'est lui qui est à la base de tout l'état qui se passe en Côte d'Ivoire il est ceci il est cela ils vont jamais finir de parler de gâter son nom mais Dieu merci on dit tout ce que Dieu fait bon aujourd'hui on voit on continue de voir pourquoi nous les ivoiriens on va pas se réconcilier parce que moi je pense que on est encore divisés on encore divisés par les vidomanes pas par les par les par les leaders politicien non c'est nous même les vidomanes on divise la Côte d'Ivoire même en mille mots sous parce que souvent il ya des propos même que un leader politicien n'a jamais prononcé en public pour dire voici ça va jamais Babo n'a jamais cité la haine Bédier n'a jamais cité la haine Alassane n'a jamais cité la haine tous les opposants n'ont jamais cité la haine mais regardez les vidomanes lui qui s'élève il dit moi il fait ceci moi il veut ça là oui c'est lui-là tu as tué lui-là oui c'est lui-là même tiens et puis maintenant quand il change de camp il dit non c'est qui l'a dit hier là il dit non c'est pas lui-là c'est l'autre là oui et puis tu vois maintenant les gens qui le suivent maintenant là sans même sans même réfléchir je suis je suis je suis le rang je suis baptisant de Laurent Babo et puis il dit c'est Alassane tu as tué oui c'est Alassane tu as envoyé la rébellion je sais c'est Alassane et quand tu l'a dit mais eux ils ont eux ils ont eux ils ont le document oui c'est Alassane et maintenant il change de camp il marche Alassane et puis il dit c'est pas Alassane j'ai réfléchi c'est pas Alassane c'est Babo c'est Babo même c'est Babo tu as fait ça et puis après encore il dit Alassane m'arrange pas il est allé chez Bidi il est allé chez Bidi et puis il dit vous savez même la rébellion qui a envoyé c'est pas Babo c'est pas Alassane c'est l'autre là qui a envoyé Sourogion c'est Sourogion qui a envoyé et puis maintenant ceux qui me suivent eux ils vont me croire alors quand c'est comme cela là j'étais chez Durang Babo les propos que j'ai tenis ça a déjà divisé d'autres personnes je suis allé chez Alassane les propos que j'ai tenis ça a déjà divisé plusieurs personnes je viens chez Bidi les propos que j'ai tiens encore ça a déjà divisé d'autres personnes donc moi je pense que et je constate que c'est des vidomanes surtout c'est nous les vidomanes on est là pour diviser la Côte d'Ivoire on est là pour diviser la Côte d'Ivoire l'exemple regardez ici la toile ceux qui sont là pour insulter mon parti intime des parents des gens est-ce que vous avez vu Laurent Babo a dit non que oui ceux qui me soutiennent là parti insulter maman des gens Babo même a toujours dit tu m'insultes je t'insulte tu m'insultes je t'insultes tu m'insultes je t'insultes lui mais il l'a dit mais à quoi c'est que vous vous prenez les noms vous prenez le nom d'Alassane vous prenez le nom de Bidi vous prenez le nom de Laurent Babo pour aller insulter les parents des gens inutilement vous si vous avez un règlement de contre entre vous là gérez ça tranquille gérez ça entre vous c'est simple gérez ça entre vous mais arrêtez de dire j'aime pas telle personne j'aime ceci oui j'aime cela j'aime pas non celui là on dit Robert Gueye Robert Gueye est mort Robert celui là oui Robert ceux qui ont tué Robert Gueye si c'est Bakogo là bien souligné et nous même on sait aussi que ceux qui ont tué Robert Gueye là il y a d'autres qui sont en vie il y a d'autres qui sont pas en vie même le chose comme le prêtre même le prêtre des cathédrales des plateaux là lui aussi s'il n'était pas mort là lui même là on allait lui porter chapeau pour dire c'est toi tu as livré Robert Gueye là c'est toi mais tu dois désigner qui ils sont qui est venu dans la cathédrale pour prendre Gueye et Robert et il nous dit et il nous dit qui c'est qui il a appelé donc arrêtez ça les français où ils sont là surtout les blancs vous ne savez pas hein les blancs où ils sont là une fois qu'ils sont là qu'ils regardent ah ok ils ont libéré le rang c'est qui on va faire on va mettre le ponchi Alassane dès qu'Alassane finit son mandat maintenant ou soit s'il n'est plus président on va le prendre on va le juger si Alassane aussi gagne là ok on le laisse on va fouiller encore on va dire ah c'est Sourou Guillaume hein on va prendre Sourou Guillaume ils vont le mettre là-bas mais vous ne savez pas que quand on prend vos 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 parents et on les amène à la haie là c'est des milliards vous les gars dépensent et puis c'est la Côte d'Ivoire qui les nourrit hein les procès tout ça là c'est la Côte d'Ivoire qui dépense tout ça là c'est pas gratuit des milliards qu'ils vont aller dépenser là bas si on prend les millions là on vient investir en Côte d'Ivoire ça donne quoi arrêtez de parler de ça matin midi soir celui-là tué oui ça fait mal déjà on peut dire les parents mais si on dit on va se concentrer ici pour dire non que oui c'est lui-là qui a tué c'est lui-là qui a tué c'est lui-là on est là seulement lui-là 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 on va rester dans ça jusqu'à même nos petits-enfants qui vont venir on va les mettre dans la tête c'est lui-là qui a tué telle personne lui-là n'est pas bon ça là ça va pas changer ça va pas changer la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a besoin de traverser cette rivière ça la Côte d'Ivoire veut traverser et on va aller de l'avant nous on veut aller de l'avant on est fatigué on est fatigué des gens des manipulateurs nous sommes fatigués on veut la paix en Côte d'Ivoire on veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire ceux qui vont imposer la paix en Côte d'Ivoire c'est les vidéomans et c'est les ivoiriens même c'est les jeunes c'est les ivoiriens même qui vont prendre les destins à main pour d'ici on voit qu'un vidéomane est en train de rencontrer sa vie de merde et il veut nous mettre en palable même s'il dit partagez mes vidéos là n'y partagez pas vous allez voir vous allez voir ils vont rester tranquilles toi tu détestes Gabo toi tu gagnes quoi dedans ? toi tu détestes Alassane toi tu gagnes quoi dedans ? tu détestes Bédier et tu détestes Soro Guillaume toi tu gagnes quoi dedans ? moi je me pose la question tu gagnes quoi dedans ? ce que tu peux demander ah franchement parce que si nous tous on est divisés comme cela là mais les français ils vont jouer avec nous même c'est-à-dire nous on est faibles d'esprit d'apôts ils vont jouer avec nous où on va ces rencontres là ? nous on assis par terre et puis les gars vont nager sur nous on assis par terre et ils vont nager sur nous vous voulez qu'on n'a qu'à aller s'asseoir par terre et puis ils vont nager sur nous ? non ! non ! pourquoi ils ont appelé Sissé Bakogo 1 ? pourquoi ? ils n'ont qu'à appelé papa Alassane ils vont nous poser des questions là on dit c'est toi on dit c'est toi tu as tué Robert Guillaume c'est toi tu as envoyé coup d'état en Côte d'Ivoire c'est toi tu as voulu renverser Bédier quand il était au pouvoir c'est toi tu as été le chef on peut dire tout même de cette rébellion là pourquoi on ne pose pas question même à à papa Alassane Sissé Bakogo on pose question Sissé Bakogo on pose question vous les français là quand même on voit vos jeux on voit votre jeu on voit vos jeux comme Afrique 24 ou Afrique 23 là ceux qui sont en France moi ils vous demandent pardon posez des questions à un jeune français est-ce que tu connais la chaîne qu'on appelle Afrika 23 ou Afrika 24 là il va te dire qu'il ne connait pas il va te dire qu'il ne connait pas lui ils sont Afrika 24 eux ils sont là spécialement mettent les nés là dans l'Afrique pour mélanger l'Afrique pour mélanger l'Afrique et puis ils sont contents cette chaîne d'Afrique 24 là ou Afrika 23 là même en Europe là-bas les français ne me suivent pas ça souvent même les bouquets même c'est comme les bouquets canals sinon ce n'est pas la chaîne nationale ce n'est pas la troisième chaîne nationale ni dixième chaîne nationale mais si c'est pour gâter et ils ont placé ça comme ça pour détruire l'Afrique faisons très attention africain ivoirien faisons très attention bien avant que la guerre tout ça là va regarder des gens qui sont mariés des nordiques qui sont mariés avec les gars de l'ouest les gars de l'ouest qui sont mariés avec les gars de nord les gars de l'est qui sont mariés avec les gars de sud les gars de sud qui sont mariés avec les gars de centre tout ça là il y a 4.4 de nous tout ça là mais à quoi de vos situations de quoi là même prends au pouvoir moi je veux venir au pouvoir je vais travailler si il est ouvert au pouvoir là travailler c'est ça nous on veut si tu veux là faut voler tout ce que tu veux mais nous on veut voir ton travail nous on veut voir ton travail c'est ton travail qui nous intéresse nous l'ivoirien nous on a la bouche là nous on veut taper nos poitrées pour dire on est fiers parce qu'on a connu un bon président et ce président très travail c'est ça on veut mais pour dire non que oui j'aime pas telle personne j'aime pas lui tu tu l'aimes pas là est ce que ça change ta vie non tu l'aimes là est ce que ça change ta vie non il y a deux choses il y a trois choses que toi mais tu dois mettre dans ta tête je dois avoir ma carte d'électeur je dois vraiment motiver et encourager celui qui est au pouvoir qui travaille ça c'est deux et des trois comment moi même je vais faire je vais gagner ma vie je vais manger je vais payer le loyer de la maison tout ça là prend soin de mes enfants ou de moi ou de ma famille c'est tout mais tu es là tu à la maison tu regardes les toutes les informations qui vont passer sur le net là toi tu es au courant de tout mais ta vie c'est quoi tu attends oui si babou vient là je pense que ma condition de vie va changer babou vient encore là c'est pareil bédé va venir c'est pareil l'autre là ce rouge on va venir c'est pareil et c'est toi tu vas changer maintenant j'ai vu telle personne et puis tu es là tu tournes en rond tu gagnes rien ma frère quittons dans ça faisons très attention parce que les blancs tu sont là là les gars jouent avec notre esprit ils savent que nous là on ne réfléchit pas trop loin pour aller où non non on ne réfléchit pas trop loin on est là on tourne en rond seulement on tourne en rond parce que quoi on est là on est fanatique j'aime telle personne souvent même là tellement qu'on est fanatique même là des politiciens mais on laisse des politiciens on est fan même des vidomanes des vidomanes qui n'ont pas des qui n'ont même pas des buts précis aujourd'hui tout à l'heure il est ici demain tu le vois il est dans autre partie c'est cela moi je vois que c'est inutile je vois que c'est inutile pourquoi les ivoirais nous on peut pas prendre notre destin à bien laissons les vidomanes et laissons les des politiciens gérer la vie vous allez voir mes chers frères et soeurs je vais vous laisser si tu es à nouveau tu es à nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver je suis pas en bonne santé un peu sur lui il ne me sent pas bien là je me sens même pas bien sur lui il fait tout 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 mais je me sens pas bien donc si tu es à nouveau tu es à nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver ici les quatre plafonds et je vous dis à très bientôt